salut tout le monde c'est gamme maurissona aujourd'hui on fait une vidéo qui change un peu mais vous aimez bien un peu les vidéos comme ça donc je vais vous faire un top 10 des villes les plus dangereuses du monde bon alors c'est pas dans l'ordre et c'est des villes dangereuses au niveau de la criminalité des trucs comme ça on va pas prendre en compte les dictatures ou tous les autres pays comme ça alors pour faire tout ça je me suis basé sur sur le site du gouvernement france diplomatie là dessus vous avez les infos sur tous les pays sur quels comment ils sont dangereux sur les recommandations tout ça donc on va les voir un peu du côté des pays les plus dangereux qui sont placés sur le site on va commencer tout de suite avec la première ville déjà pour commencer ou avec sur la carte il ya des c'est une carte à couleur la prend pour le conjura salant orange et avec un tout petit peu de beige alors je vous fais le code couleur vite fait je voulais expliquer le rouge c'est des zones qui sont formellement déconseillé par l'état pour y rentrer ça veut dire que faut vraiment pas y aller dans ces endroits là parce que sinon il va t'arriver des problèmes en orange c'est les zones qui sont déconseillés sauf s'il y a une raison impérative alors je sais pas vraiment ce qu'ils appellent raison impérative mais ça doit se faire aussi d'avoir des paramètres un peu où ils disent ça en beige c'est des zones de vigilance renforcée ça veut dire que si tu y vas tu peux y aller mais faut être à l'affût tu vois c'était pas en plus qu'à quand j'étais à la cuba le pays est entièrement vigilance renforcée ça veut dire que ça va tu peux y aller mais faut faire bel et qu'un petit peu comme et envers cette vigilance normale donc c'est capable de toute l'europe des états unis tout ça c'est des des endroits où tu peux y aller sans problème mais faut quand même faut quand même être à l'affût tu vois quand la première ville qui est dangereuse c'est sans pédro des sous là c'est la deuxième plus grande ville du honduras et là c'est une ville a pas mal de gants les gangs les plus présents c'est le ms13 bien sûr et le 18 street alors c'est des gangs un peu et demi des fois ils se partagent même un seul village et c'est vraiment des guerres en mode qui aura cette rue là qui aura ce quartier là etc quand un inconnu arrive avec un téléphone ou une radio ils donnent l'alerte en ce moment même ils ont des guetteurs qui nous observent ils ont déjà tué des gens en les suspendant à une corde comme ça c'est dans ce genre d'endroit qu'ils torturent et tuent les gens bien sûr je tiens à préciser que ces gangs agissent pas uniquement honduras à la base ils sont originaires du salvador mais ils se répandent un peu dans d'autres pays comme le guatemala ou par exemple aux états unis où ils sont quand même bien implantés pour la deuxième ville on part dans le sud de la russie plus précisément dans la république de tchétchénie à vous pouvez voir que sur la carte toute la russie pratiquement est en vert sauf la tchétchénie un peu le sud de la russie là bas la voie six gars bon c'est la région des tchétchènes donc j'ai pas besoin de bouger à quel point c'est des ouf la voix on passe maintenant à la ville suivante là on arrive en somalie pour la toute première ville africaine de cette vidéo alors il s'agit de la capitale mougatissio et vous pouvez voir sur la carte un peu que tout le pays de la somalie léon rouge donc c'est déjà est vraiment là bas il faut pas y aller la somalie si je me trompe pas il me semble que c'est le plus pauvre du monde et en plus de ça au large des côtes de la somalie il ya pas mal de piraterie de petit napping un peu qui sont sur les bateaux tout sans oublier que il ya beaucoup de risques de terrorisme aussi encore une ville dangereuse il s'agit de damas en syrie bon là-bas j'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi c'est des conseils d'aller on peut même voir que du coup france diplomatie a mis le pays entièrement rouge sauf une petite partie qui est en orange ça veut dire que vraiment la voix c'est chaud faut des autorisations spéciales pour pouvoir y aller et on peut pas rentrer facilement comme ça dans ce pays ensuite on arrive en colombie et la ville la plus dangereuse plus précisément il s'agit de la capitale c'est bogota alors oui peut-être que vous êtes beaucoup gardé les séries comme narcos vous allez imaginer que cali ou medellín c'est plus dangereux mais vraiment bogota c'est en ce moment actuellement c'est ça qui est vraiment le plus dangereux en colombie déjà et un peu les quartiers sud de la ville comme kennedy comme sudac bolivar c'est un peu les favelas de la colombie c'est là bas que ça attire ça fait tout ce que vous voulez est un peu plus proche du centre ville il ya le bronx de bogota c'est un énorme un énorme quartier là bas c'est le plus gros marché vendeur en plein air il me semble de la colombie c'est là aussi qu'à plus de drogués déjà et si vous êtes choqués de voir pour de la chapelle mais là bas vous êtes choqués mais un point j'ose même pas imaginer de plus on peut voir que les frontières avec les autres pays sont formellement déconseillés il s'agit aussi des zones un peu dans la jungle où il ya beaucoup les narcotrafiquants qui agissent par là il ya beaucoup de choses dangereuses qui se passent au niveau des frontières par exemple à des vols de passeport il ya plein de choses comme ça qui peuvent se faire des kidnappings donc l'état français déconseille formellement d'aller du côté des frontières des autres pays là maintenant on arrive au venezuela avec une ville qui est souvent classée numéro une des villes les plus dangereuses du monde c'est caracas bon là bas il ya énormément de trafic de drogue énormément de gang tout est bouillant là bas si on dit c'est un truc de ouf ensuite au mexique la ville de tirouana située dans la région de basse californie c'est situé à la frontière avec les états unis il ya la ville de san diego en amérique qui n'est pas très loin là bas vous pouvez bien voir sur la carte que la région est située en déconseillé sauf raison impérative sauf la ville de tirouana qui en rouge qui est formellement déconseillé bon là bas je vous apprends rien c'est comme à caracas c'est comme à bogota c'est les trafics de drogue c'est les guerres de gang ça tire dans la rue comme ça bref croyez pas les rappeurs français quand ils utilisent neuf trois c'est tirouana parce que tu vois là c'est vraiment un truc de baiser c'est un truc de malade mental la voix il ya des vies dangereuses au mexique comme acapulco comme mexico comme roi reyes mais tu vois là c'est un petit niveau au dessus quand même ensuite on va changer un peu de délire pour ces deux prochaines villes on va passer dans les caraïbes parce qu'on a une à haïti et une en jamaïque alors en jamaïque c'est spanish town on peut voir d'ailleurs c'est la seule ville située en zone rouge de tout le pays le gouvernement français déconseillent à tous les français d'y séjourner ou même d'y transiter parce que là bas il ya une grosse activité de gang aussi déjà que la capitale kingston c'est chaud mais spanish town c'est un petit niveau dessus et la deuxième ville des caraïbes que je vous disais c'est port au prince à haïti alors là il faut savoir qu'il ya eu un séisme en 2010 ça a un peu détruit toute l'économie du pays il y a pas mal de quartiers si on peut appeler ça des quartiers c'est plus des bidonvilles et tout comme comme la cité soleil qui sont situés dans la banlieue de port au prince et là-bas pareil beaucoup de gang beaucoup de pauvreté tout ça et c'est formellement déconseillé par le gouvernement français d'y faire un tour quand on est en séjour à haïti et bien la police en haïti par fonctionner avec les formations la police en haïti c'est notre d'ilio et vous peut-être nous dernière ville de ce classement rio de janeiro bon c'est pas chaud partout dans la ville le centre ville tout ça il ya des des endroits plutôt touristique comme copacabana une fois qu'on s'enfonce un peu dans les favelas on a vraiment vraiment qu'ils sont bas faut pas y aller quoi là-bas c'est même pas la police et l'armée qui essaie de s'occuper tout ça mais là bas c'est vraiment le ska parmi les favelas les plus connus il ya la favela de rossina la favela à lemao et bien sûr la favela de la cité du dieu là où a été tourné le film du même nom bref il ya plein d'autres trucs à dire sur les favelas bien entendu après on verra bien par la suite vous verrez par vous même libre à vous de faire des recherches sur internet à ce sujet là et puis voilà surtout j'espère vous avez bien aimé la vidéo je vous laisse commenter mettez des j'aime tout ça bien sûr c'est une des villes que j'ai peut-être pas dit que vous pensez que ça aurait sa place dans ces 10 villes les plus dangereuses n'hésitez pas à les mettre bien sûr j'aurais pu en s'était plein comme en afrique du sud des quartiers vraiment énervé et le quartier fuerte apache la voix grandit carlos tv à buenos aires suffit de regarder la série apache vous allez comprendre que la base c'est le zoo et voilà il ya plein d'endroits énervé et voilà quoi je vous dis rejoignez moi sur les insta snap tout ce que vous voulez allez ciao tout le monde